Salut à tous et bienvenue pour un nouveau dog news concernant la série The Last of Us sur HBO et plus particulièrement Pedro Pascal, l'acteur qui va incarner Joël. Ce dernier a été interviewé par JQ Magazine et il a pu revenir un petit peu sur son prochain projet et sur son prochain rôle, celui de Joël. Et petite surprise puisque l'on apprend pendant l'interview que Pedro Pascal n'a jamais joué à The Last of Us. Alors à première vue cela peut paraître un peu dérangeant, on se rappelle que Tom Holland lui avait bel et bien précisé qu'il avait fait tous les Uncharted, qu'il avait voulu vraiment coller à la peau du personnage. Et ici à contrario, Pedro Pascal nous explique qu'il n'a pas voulu jouer à The Last of Us pour deux raisons. La première c'est qu'il est complètement nul au jeu vidéo. Mais la deuxième c'est parce qu'il avait surtout peur en fait de trop vouloir imiter Joël au point de mal jouer ou mal l'interpréter. Et c'est pourquoi il a préféré ne pas jouer au jeu vidéo pour ne pas être influencé. Je vous cite directement la déclaration de Pedro Pascal. Si j'ai joué au jeu, c'est tellement triste mais je n'ai aucune compétence à la matière. J'ai essayé vous savez et puis au bout de quelques minutes j'ai passé le jeu à mon neveu. Il faut vraiment un certain type de compétence et je ne les ai pas. J'ai regardé mon neveu jouer aussi longtemps que j'ai pu ce jour-là puis j'ai dû quitter la Floride. J'ai trouvé Joël impressionnant et trouvé que le jeu était une expérience visuellement impressionnante. Et puis j'ai eu peur de trop vouloir l'imiter. Ce qui pourrait être une bonne chose dans certaines circonstances mais cela peut aussi être une erreur dans certains cas. J'ai donc voulu créer une distance saine et laisser l'écriture du personnage entre les mains de Craig Mazin et de Neil Druckmann. Donc une déclaration qui est plutôt assez intéressante et qui est complètement justifiable. Puisqu'il vaut mieux avoir un Joël qui colle à celui de la série qu'avoir un mauvais Joël du jeu vidéo. Mais tout naturellement une question vient à l'esprit. Quelle va être la nature de cette adaptation justement ? Est-ce qu'elle va être proche du jeu vidéo ou au contraire est-ce qu'on va avoir un Joël qui est à l'opposé de ce que l'on a dans le jeu vidéo ? Et à ce compte-là Pedro Pascal reste assez évasif sur le sujet mais précise simplement que la série plaira aux fans même si elle prend quelques libertés. Et là encore une fois je vous cite les déclarations de l'acteur. Il y a une manière très créative d'honorer ce qui est important et de préserver ce qui est emblématique dans le jeu vidéo. Et aussi d'inclure de nouvelles choses surprenantes. Les scénaristes font de choses très intelligentes, c'est tout ce que je peux dire. La série The Last of Us est entre de bonnes mains parce qu'il l'aime tellement. Neil a créé le jeu et l'univers et Craig l'aime tellement aussi. La série est donc vraiment faite pour ceux qui ont aimé le jeu. Mais il y aura aussi une narration très intense pour ceux qui n'y sont pas familiers. Donc voilà pour la série The Last of Us et pour l'acteur Pedro Pascal. On rappelle que la production de la série The Last of Us est en cours depuis juillet l'année dernière et qu'elle s'achèvera au mois de juin 2022. Tout simplement parce que les équipes ne voulaient pas créer des environnements. Ils voulaient vraiment un réalisme bluffant avec des vraies saisons en hiver, en automne, en été, au printemps, les vraies couleurs et non pas faire du montage ou quoi que ce soit. Actuellement cela semble bien se dérouler et on a hâte d'avoir plus d'informations sachant que la sortie de la série est attendue pour 2023 en exclusivité sur HBO Max. Voilà pour cette nouvelle information, ce nouveau Dog News. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous !